yo les boys aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout c'est le grand départ de mon second road trip aujourd'hui est un grand jour à second road trip après celui de 2021 avec mon pote baptiste on a parcouru les routes du grand ouest de la france la destination à totalement rien à voir vraiment ça va être un autre délire je suis tout seul cette année petite pensée à toi baptiste actuellement en train de te remettre de blessures et pour cette première étape on va aller direction blois donc une belle étape pour commencer 165 km assez long donc il ya du pain sur la planche comme on dit et pour ce road trip et j'ai demandé à trois personnes j'ai demandé à ma soeur et deux de mes amis dont baptiste qui était avec moi la dernière de me donner un défi par jour à réaliser pour que je vous filme ça et que ça crée du contenu pour la vidéo donc on va tout de suite regarder le défi de cette première journée et après on est parti premier jour de cette nouvelle aventure aujourd'hui tu te rends à blois et ton défi se nomme la ville des artistes tout d'abord première étape te rendre face au musée de la magie ouais et un musée de la magie à blois je t'assure et l'aventure a l'air cool ensuite deuxième étape te rendre face à l'escalier d'unis papa cet escalier fait 120 marches et il est régulièrement recouvert de trompe l'oeil ils ont déjà accueilli la joconde ou bien l'ukiluk sur leur escalier donc à toi de t'y rendre mais pour que le défi soit validé tu devras monter les 120 marches en moins de cinq minutes arrivé là haut on pourra comparer la vue bon courage du coup on se retrouve le vélo il est prêt on a connaissance du défi et petite anecdote j'ai déjà monté ces marches j'ai déjà monté ces marches et comme ma soeur le dit il y avait la mosaïque de l'ukiluk j'ai déjà été à blois à noël je sais plus trop quelle année et c'était l'ukiluk à ce moment là donc je vois de quoi elle parle après je connais pas la ville donc il va falloir quand même que je trouve les marches parce que je connais pas par coeur blois mais mais c'est cool après 120 marches en cinq minutes j'ai strictement aucune idée de ce que ça fait je me suis jamais chronométré dans des marches donc je sais pas si le défi va être simple ou pas et on pourra comparer la vue allez je te retrouve ce soir allez boys vous allez bien moi ça va je suis en forme j'ai ce super beau temps si elle pleut comme vous voyez derrière moi j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un peu de vent pour l'instant ça va bien je suis à 26 de moyenne 26 de moyenne au bout de 50 km et 50 km c'est les premières routes où je suis vraiment à l'aventure jusqu'à présent c'est des routes que je connaissais que je prends régulièrement lors de mes sorties d'entraînement mais là je connais je connais pas les routes donc à partir de là je pense que je déclare l'aventure road trip de lune 22 ouverte let's go ouais bon Alors, les premières péripéties du roadtrip, ça commence, bon rien de trop grave, pour le voir ça va, si les péripéties c'est juste ça, pendant tout le roadtrip je prends. Et là, je me suis arrêté à une boulangerie, espérant avoir un sandwich, histoire d'avoir de quoi manger, parce qu'il est midi, ils ne font pas de sandwich. Bon, on va essayer de le trouver ailleurs, c'est pas grave. Et puis, en cherchant sur ma carte, où est-ce qu'il pourrait y avoir des boulangeries, ma carte sur mon compteur Garmin, comme un con, il faut dire les mots, comme un con, j'ai arrêté l'activité. Du coup, bah, là au compteur, il y a marqué que je suis à 1 km, alors que j'étais déjà à 68 avant. Bon, c'est rien de trop grave non plus, mais bon, ça veut dire que sur Strava, sur l'application où il y a les activités, il y aura deux activités, une de 68 et une de 100 km. Bon, c'est pas très très grave en soi, mais bon, ça aura été plus beau de voir une seule activité de 170 km, quoi. Mais c'est pas grave. Maintenant, l'objectif, trouver une boulangerie qui finit sans doute, parce qu'il est l'heure de manger. Allez, je vous reprends quand j'ai trouvé ça. Ouais, les boys, ça y est, j'ai trouvé une boulangerie, j'ai dû faire peut-être 12 km de plus, donc là, je suis à la pause déj, je suis à 80 km, donc il en reste environ 90, quasiment la moitié. Donc, c'est pas mal, les jambes sont bien, je dois être à 26,5 de moyenne peut-être, par là, je sais pas exactement. Et je me suis pris un petit sandwich avec une petite part de flan en boulangerie, ça va être pas mal. Il y a pire comme cadre, franchement, ça va. Un petit lac, très calme. Voilà, allez, je vais manger, puis je reprends la route. Bon, là, actuellement, je suis à l'arrêt. T'as vu, quand je vois les panneaux, déviation, je passe quand même en vélo. Mais là, comment vous dire, je pense que je suis pas sûr, mais je crois que la route, elle est vraiment barrée. Donc, on va faire demi-tour, puis on va trouver une autre route, en espérant que ça ne nous fasse pas trop de détours. Mais bon, là, je crois que c'est barré, quoi. Allez, on va retrouver une route, et puis on continue de rouler. Mais bon, j'ai retrouvé ma route. C'est mieux, quand même, parce que j'avais pas envie de faire de l'escalade au-dessus du grillage et tout. Je sais pas, je pense pas que ça aurait été la meilleure idée, quoi. Donc, là, ça y est, j'ai retrouvé ma route. Maintenant, je vais vous envoyer en timelapse jusqu'à Vendôme. Et puis, je vous reprends à Vendôme, je pense qu'il y aura des petits endroits sympathiques à vous montrer. Allez, let's go ! Ah là, les gars, je suis arrivé à Vendôme. Je prends le portable en main, parce que je sens qu'il y a une sacrée vue qui arrive face à moi, là. Je suis au... dans le parc du château de Vendôme. Je pense qu'il y a une sacrée vue en face de moi, là. Je commence à l'apercevoir au fur et à mesure que je m'approche. Et je vais vous montrer ça. Ah ouais, en effet, il y a une vue, là. Ouh, c'est pas mal, ici ! Regardez-moi ça ! Là, là, c'est carrément stylé, hein ! Franchement, je vais faire une petite pause, hein ! Pour profiter un peu de la vue. Peut-être moyen de faire deux, trois posts Insta aussi, on en profite. N'hésitez pas, n'hésitez pas à aller me suivre sur... sur Instagram, qui est Oslo-Cycling, exactement comme sur YouTube. Et... Et vous retrouverez des photos de... de ce joli parc. Allez ! Moi... Je viens de faire tomber le vélo. Non, mais tout va bien, hein ! Vraiment ! N'importe quoi ! RELAY BOYS ! Waouh ! Les kilomètres, ça commence à se faire sentir, mais bon... Je crois qu'on est arrivés, hein ! Je crois qu'on est carrément arrivés, en fait, hein ! Là, il n'y a plus que deux, trois kilomètres à faire, pour rallier le AirBnB du soir. Mais, euh... Enfin ! Enfin, j'envoie le bout, cette journée, elle était longue. Les kilomètres sont... sont nombreux au compteur. Mais, euh... Mais ça fait plaisir ! Let's go ! Ça y est ! Je suis bien arrivé ! Longue étape, 168 kilomètres aujourd'hui. 26 ans de moyenne. Euh... Je ne m'attendais pas à faire une aussi belle moyenne. Euh... J'espère que je n'ai pas mis trop d'énergie et que je vais le payer les prochains jours. On verra bien. Euh... Là, je vais direction, euh... Middle. Pour aller m'acheter de quoi manger ce soir. Et demain matin, aussi. Et puis après, euh... On n'oublie pas ! On n'oublie pas ! Direction le défi ! Le défi du jour ! Donc, euh... Comme vous avez vu en début de vidéo, Donc, euh... Je vais essayer d'aller... L'accomplir ! Allez ! C'est parti ! Voilà, je mange. Voilà. Je suis devant le château où on ne voit pas trop avec le soleil. Donc, euh... Je mange avec un cadre plutôt sympathique. Et puis, euh... Comme ça, euh... J'avais prévu de manger en haut des marches. Mais, je me suis dit, si je mange avant, Bah, j'aurai plus rien dans les mains. Donc, je serai plus à l'aise. Donc, euh... Finalement, je mange devant le château. Franchement, ça va. Je ne vais pas me plaindre. Et, euh... Et puis, après, on ira... On ira faire le défi. J'ai carrément fini de manger. Donc, là, euh... Je me suis rendu là où il faut, quoi. Place du château. Avec... La maison de la magie. Ici même. Très jolie. Très très jolie, hein. Franchement, cette place, euh... Bon, là, il n'y a personne. Mais... Mais c'est très joli, en tout cas. Allez. Suite de... Du défi. Vous voulez... Vous les voyez derrière moi. Les fameuses marches. Mais c'est beaucoup, euh... 120. Genre, euh... Pourquoi ils n'ont pas fait, genre, 20 ? Juste. C'est quoi, vous voulez mettre le 100 devant, hein. Euh... Mais, bon, on va y aller, hein. C'est le défi. Donc, euh... Allez. Je vous emmène avec moi, hein. Euh... 5 minutes, je crois, c'est ça le défi. Alors... On va essayer ça, hein. Alors... Euh... Il y a des voitures qui veulent bien me laisser passer, déjà. Alors, désolé, je n'arrive pas à être trop cadré. Euh... En même temps que je marche. Je ne suis pas absolument doué, hein. Au calme. Ça viendra avec expérience, comme on dit. Eh bien, voilà. Me voilà au pied des marches. On ne les voit même pas toutes d'en bas, tellement il y en a. Genre, c'est trop. Euh... Là, je vais... Je vais bien... Je vais partir. Allez. Maintenant. Euh... Ok, j'ai mal aux jambes. C'est normal ou pas ? Est-ce que c'est normal que j'ai mal aux jambes, genre ? Wow ! Wow ! Attends, mais j'ai l'impression que... Marche après marche... Bon, je les monte deux par deux. Mais marche après marche, je me prends des uppercuts. Ah non, mais attends. Mais c'est hyper rapide, en fait. Genre, 5 minutes, en fait, c'est large. Ok, j'ai mal. Ça pique les jambes, hein. Mais je pense qu'on va être plus à une minute, en fait. Let's go ! Ça, ça sent le défi réussi, ça. Je reconnais. Je reconnais. Facile, en fait. Allez. Il nous reste plus que... Plus que ça. Let's go ! Allez. Peut-être la minute ? Peut-être ? Bah, exactement une minute. Voilà. La vue. Bon, je sais pas si j'ai une meilleure vue que toi, du coup, hein, pour répondre à ta question au début de vidéo. Mais, ça va, ça va. Pas si mal. Je suis un peu soufflé, quand même, hein. Mais, euh, en une minute, ça passe, du coup. Au cam. Allez, défi réussi. Alors, euh... J'ai l'impression que je fais que dire « re » dans cette vidéo, au final. Euh... Devant cette vue, franchement, pas si mal, hein, pas si mal, pas si mal, pas si mal. Euh... Je pense que, ouais, ça va être le moment de clôturer cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire et, euh... Activer la cloche pour ne pas louper le prochain épisode. Et, euh... Sur ce, moi, je vous dis, prenez soin de vous et, euh... On espère être en forme pour, euh, pour la prochaine étape de demain. Un petit peu plus courte, mais quand même assez longue. Euh... Entre 130 et 140 km, je ne sais plus exactement. Et, euh... Hâte de voir le prochain défi. Allez, tchou !